C'est qu'en réalité, les puissances occidentales, bien sûr, en collaboration avec Satan, c'est d'ailleurs très très clair aujourd'hui, la religion a été mise expressément sur pied pour une vision géopolitique, une vision de domination. Donc, pour des visées, pour des objectifs visant à entretenir l'ignorance de la masse. Ignorance de la masse. Parce que Satan le sait très bien, il sait clairement que pour gouverner l'univers, gouverner les hommes, il faut tenter de s'opposer à ce que les hommes ne pénètrent la lumière. Et c'est que si les hommes pénètrent la lumière, ils sortent de son pouvoir. Parce que l'homme va clairement comprendre ses ambitions du présent et d'avenir dont s'inspire du maître, c'est-à-dire le principe créateur. Donc, il va comprendre clairement que sa vocation, c'est d'être ascendant sur Satan. Donc, il ne convoitira plus ni Satan, ni la matière. Je comprends très bien. Donc, c'est vraiment un esprit qui aspire à la liberté. Mais aussi longtemps que l'homme est ignorant, mais Satan, qui est vraiment un âge brillant, une intelligence, une sommité par rapport à la créature, il a le pouvoir de peindre le bois, c'est-à-dire faire du bois sa représentation pour se tromper. Bien entendu ! C'est pour ça qu'on le dit bien, on le dit si bien dans la culture occidentale, l'architecture, c'est un langage. C'est un mot de communication. Tu vois ? Donc, c'est ça. Sur cette optique, donc, là, on voit clairement la religion qui n'a été, qui n'a servi que pour être une arme de manipulation. La religion, c'est le bras armé des puissances du Nord. La religion ! Les puissances du Nord, aujourd'hui, nous parlons d'aujourd'hui, parce que selon le cycle d'évolution du monde, sur le plan géopolitique, la puissance a très souvent changé de région. Puisque quand on voit les épaules comme l'Égypte, ce n'est pas le Nord d'aujourd'hui, c'est-à-dire géographiquement aujourd'hui, qui gouvernait le monde. C'est l'Égypte qui gouvernait le monde. Et avant l'Égypte, il y a eu d'autres puissances, comme le Nemrod, d'autres grandes puissances, comme le Nébuchadnezzor, qui était la tête du monde au niveau idéologique, au niveau culturel. N'est-ce pas, mon frère Guy ? Oui, les créateurs, les babyloniens. Ce sont ces puissances qui étaient la représentation de Satan. Donc, la religion, comme on a compris, Satan sait qu'il ne peut pas être tout fait dans l'homme. Le désir de filiation à Elohim, le Créateur, il le sait, parce que c'est un désir. Donc, il faut plutôt le combler par le mensonge. Voilà. Donc, les religions ont aidé à tromper, à t'étenir l'ignorant. Tu vas prendre le morceau de bois pour lui dire que, mais écoute, si le morceau de bois peut entendre ta voix, tu lui dis, mais je te plonge dans l'eau, tu es déjà sauvé. Donc, il suffit simplement de confesser tous les jours que tu es sauvé, mais tu es sauvé. Il faut simplement croire que Jésus est venu se sacrifier pour te sauver, mais tu es sauvé. Il faut le confesser tous les jours. Tu es sauvé. Mais tous les jours, le morceau de bois, lui, il est préoccupé, comme l'avion, comme la voiture, par l'argent. Et il dit, je suis sauvé. Voilà. Donc, tu le confesses. Donc, c'est pour, si tu veux, entretenir l'ignorance. Entretenir l'ignorance. Donc, une façon de sécuriser le pouvoir occidental, donc le pouvoir diabolique. Donc, cette religion à laquelle eux-mêmes n'adhèrent pas en tant que tel, ils l'ont balancé à ceux qu'ils veulent manipuler. Mais, bien entendu, parce que, quand on voit très bien, il y a même un phénomène qui est observable presque partout, presque partout dans le monde. C'est que, quand tu vas dans la nation occidentale, tu vas voir clairement qu'il y a, pour le cas, par exemple, de la France, la Suisse, notamment l'Europe, il y a des chapels, ce qu'on appelle chapels, des bâtis religieux. Donc, des édifices, pardon, religieuses, partout. Parce que dans toutes les communes, dans certaines communes, tu en trouves trois, quatre. Dans d'autres communes, selon la taille de la commune, tu en trouves une. Mais, aujourd'hui, la plupart de ces édifices sont totalement vides, inutilisables. Mais, pourtant, quand tu recules un peu en arrière, tu vas comprendre qu'il y a un moment, il y a quelques siècles en arrière, mais ces édifices étaient pleines. Les gens y allaient, dis donc. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, pour eux, ils avaient des aspirations, ils croyaient en Dieu. Mais le Dieu, dans le fond, c'était le bien-être matériel. Mais, la révolution industrielle, donc, a fait en réalité que le Dieu est devenu visible. Donc, on n'y va plus. On va l'adorer dans le supermarché, le reste, ainsi de suite. Mais, bien sûr. Donc, en réalité, la religion a changé de forme, a changé de vision. Moi, je le dis aux gens, même en Afrique, que vous perdez votre temps. Vous dites que vous croyez en Dieu. Vous, l'Afrique, vous dites que vous croyez en Dieu. Il y a des multiplications de groupes de prière partout. Si le temps permettait que l'Afrique arrive au niveau industriel, comme l'Occident, vous verrez, il n'y aurait plus aucun groupe de personnes. L'Occulté changerait de forme. Les gens iraient adorer leur Dieu dans les supermarchés, dans les distributeurs d'argent, dans les industries. Ils iraient, ça rejoint exactement l'Occident. Exactement. Donc, c'est ça, le problème. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, nous sommes en train d'avancer vers l'effacement de la religion. C'est-à-dire, c'est lui qui a adoré à travers le bien-être matériel, donc la bête, quand il va devenir visible, qui ira encore prier dans une chambre. Personne, même en Afrique, personne n'ira plus puisque le Dieu sera visible. Donc, c'est lui-là qui vous dit « Je suis venu pour vous donner l'abondance, changer l'économie, vous donner une abondance matérielle, pérenne, ainsi de suite. » Donc, la religion n'a été qu'un instrument pour amener les ignorants à adorer tranquillement le diable. Tranquillement le diable. Les garder dans l'ignorance. Et une façon aussi de sécuriser les secrets du pouvoir occidental dans le monde. Parce que plus il y a d'ignorants, plus le pouvoir est fort et puissant. Mais plus les gens, même les ignorants, peuvent sortir de leur stade ignorant, nous disons même, par rapport aux compréhensions des lois qui résistent le monde, plus le monde devient instable. Dissent-ils. C'est pour ça que ces puissances occidentales ont vu la montée, la cession de la Chine dans le conseil de la hiérarchie des nations comme une menace. Parce que même si l'Afrique pouvait arriver à ce même niveau de lien avec la puissance spirituelle maléfique, comme l'Afrique, c'est vraiment le puits de l'Occident sur le plan matériel, ça constituerait une menace. Donc, il faut tout faire pour qu'il y ait moins qui accèdent à ce niveau, pour que, je ne sais pas, vous comprenez ça bien, pour que le pouvoir soit stable. C'est pour ça qu'il faut balancer la religion aux Africains comme des... Exactement. Entretenez la violence et vous allez voir les gens, je vous dis, il est l'air de se réaliser dans la religion. Ils veulent devenir, ils veulent devenir riches. Ils disent riches, c'est-à-dire définir la richesse selon la culture, selon la matière. Pour eux, la richesse, vraiment, c'est qu'il va apporter une verse que jamais personne n'a apporté. Quand il arrivera à acheter un gel privé, il est vraiment le plus grand homme de Dieu. Mais quel Dieu ? La conscience qu'on fait. C'est pour ça que les gens nous retorquent souvent que vous pouvez parler de votre évangile là aussi longtemps que vous avez déjà le matériel. C'est ça. Nous, on n'a pas encore le matériel, donc permettez-nous de rester dans la religion. Exactement. Donc, c'est ça. Et puis, quand on va même, je veux dire, sur le terrain, notamment, on va réellement en Afrique, tu trouves dans une communauté, tu prends un exemple, une communauté, tu vois, par exemple, à Douala, une communauté de 5 000 personnes, tu demandes à chacun, individuellement, tu lui dis, fais un vœu, Dieu va exaucer. Fais un vœu, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse ? Tu vas voir que personne ne te demandera le royaume des sujets, l'intelligence pour pénétrer les entrailles. Tout le monde va te demander les éléments matériels. Quelqu'un de Dieu dira que ce que je demande à Dieu, je vais aller aux Etats-Unis, je vais aller au Canada, l'autre dira, je veux un travail, l'autre dira, je veux que mon fils devienne un ministre. Donc, tout tournera autour des éléments physiologiques, du monde physiologique. Donc, c'est comme ça. Contrairement à Salomon qui, lui, plutôt avait demandé l'esprit, la sagesse, l'intelligence. Donc, l'intelligence. Il avait plutôt demandé d'être la demeure d'Héloïm pour savoir diriger Israël et même l'univers à l'adoration d'Héloïm. Voilà. Merci. Merci.